Alors d'où me vient l'idée d'écrire un livre sur Barbet ? Ça tient probablement au fait que quand on s'intéresse un peu à l'histoire politique et beaucoup à la littérature, Barbet, son œuvre, sa vie, sont des observatoires extrêmement précieux au sens où il couvre presque l'intégralité du 19e siècle. Il est né en 1808, il meurt en 1889, donc il traverse deux empires, une restauration, une monarchie constitutionnelle ou une monarchie modérée et puis deux républiques. Et donc ça fait de lui un détour par lequel on peut étudier l'évolution politique de la France. Et puis sur le plan littéraire, après avoir beaucoup lu Barbet et avoir lu les différents Barbet, l'épistolier, le nouveliste, le romancier, on se rend compte qu'il est aussi emblématique de l'évolution de la littérature française ou en tout cas son œuvre se laisse imprégnée de la littérature du 17e, du 18e siècle et va avoir un rôle déterminant sur la littérature du 19e, du 20e et du 21e siècle au sens où il est très inspiré par les auteurs du 17e siècle. D'ailleurs, dans l'admiration comme dans la répulsion, il est une sorte de condensé de littérature française. Saint-Simon, Pascal, Laroche-Foucault vont l'influencer. Quand on s'intéresse au 18e siècle, il va exécrer justement tous les relais de l'universalisme, du rationalisme, Voltaire, Rousseau, etc. Et donc, il va les exécrer, mais il va quand même souvent en parler. Au 19e siècle, il a des ennemis formidables avec lesquels il entretient des relations ambivalentes. Zola, par exemple, Flaubert, Hugo, qui va critiquer avec beaucoup de virulence. Et en même temps, il est admiré par les écrivains de la fin du siècle comme Huismans, comme Blois. Et puis, quand on regarde le 20e, c'est ce qui me semblait intéressant s'agissant d'un auteur qui, finalement, n'est pas vraiment connu parce qu'à l'école, on le lit peu, on lit beaucoup Balzac, on lit beaucoup Hugo, on lit beaucoup Zola. Barbé d'Orvis souffre sans doute aussi d'avoir été mis de côté parce que trop radical, trop poutrancier, catholique intransigeant, réactionnaire assumé, etc. Et en même temps, il annonce deux grands génies du roman au 20e siècle, au sens où il est un romancier de la mémoire et Proust lui rendra hommage, au sens où il est un pamphlétaire dont l'œuvre et l'œuvre critique en particulier est marquée par beaucoup d'excès, d'hyperboles, d'outrances. Et donc, on peut dire que de ce point de vue-là, il inspire un peu Louis Ferdinand Céline. Et puis, quand on regarde les écrivains du 21e siècle, un auteur comme Houellebecq, qui a de fait une fascination pour des auteurs de la décadence, Huismans, Émire Bourges, etc., probablement se laisse influencer par Barbé de Revilly. Et donc, en fait, autour de lui, il y a matière à observer les lettres françaises. Et même s'il n'apparaît pas toujours dans les manuels, dans les livres d'histoire littéraire comme une figure majeure, il l'est presque en creux. Alors, Barbé insolite, Barbé inclassable, ça fait partie finalement des lieux communs, au sens où on a toujours dit qu'il était difficile de le classer, tout en l'associant toujours à des clichés. On a dit que Barbé était réactionnaire, on a dit qu'il était catholique intransigeant, on a dit qu'il était, ça fait partie aussi des images d'Epinal, une espèce de dandy excentrique flamboyant. Et ce qui est riche avec ce personnage, et je parle bien de personnage parce que Barbé est un auteur, c'est un homme, mais c'est un personnage qui joue un rôle, qui a une attitude, qui a un style, qui a une manière, parfois surjoué, parfois plus modéré. Et en fait, il est tout ça, le catholique, le dandy, le réactionnaire. Mais d'abord, il n'a pas toujours été ça. Il y a un Barbé libéral dans sa jeunesse qu'on a totalement oublié. Il y a un Barbé de son propre témoignage, mais on peut imaginer qu'il est déjà dans un rôle débauché, donc totalement au marge de la religion et de tous les préceptes qu'il va ardemment professer plus tard. Et puis, il y a un Barbé aussi qui, sur le plan politique, va beaucoup évoluer, puisqu'on dit souvent que c'est un monarchiste, etc., un ultramontain sur le plan religieux. En fait, à un moment donné, au moment de l'Empire et de la proclamation du Second Empire, il devient presque bonapartiste. Donc, Barbé, ce qui m'a semblé intéressant, et en fait, c'est en le lisant d'abord, avant même de lire des monographies ou des biographies qui lui sont consacrées, qu'on s'en rend compte, est beaucoup plus complexe que tous les clichés auxquels on l'a réduit. Et en même temps, si tous ces clichés-là ou si toutes ces étiquettes-là sont justes, elles le sont à un certain moment de son existence. Et ça tient aussi au fait qu'il a eu une vie extrêmement longue, on l'a dit, 1808-1889, donc il a eu le temps d'évoluer. Alors évidemment, les rêveries de Barbé, c'est pas une biographie, c'est pas une étude, c'est pas du tout un travail académique, c'est un écrivain qui évoque un autre écrivain, un lecteur surtout, qui évoque un lecteur. Et donc, son évolution, son caractère ici aussi extrêmement hybride, il apparaît moins dans les recherches de livres spécialisés sur Barbé que dans son oeuvre. Et donc, il est pluriel parce qu'il est épistolier, parce qu'il est romancier, parce qu'il est critique aussi, et on le voit évoluer. Donc il faut le lire d'abord pour le comprendre et pour comprendre sa complexité. Alors pourquoi ce titre ? Pourquoi la digression et la promenade ? Probablement en hommage aussi à la manière qu'a Barbé d'écrire. Le titre a une histoire. Je voulais à l'origine intituler ce texte « L'art du ricochet », en référence au titre originel du recueil de nouvelles le plus connu de Barbé, « Les Diaboliques ». « Les Diaboliques » devait initialement s'intituler « Ricochet de conversation », probablement parce que le ricochet symbolise parfaitement le style de Barbé qui est fait à la fois d'élans, de rebonds, de courbes. Et Barbé, quand il met en scène ses personnages, je parle du Barbé nouvelliste ou romancier, a toujours recours à des récits enchassés. Il passe du coq à l'âne, il évoque un sujet, puis cet sujet emmène à un autre sujet. Et j'ai voulu aussi, probablement parce que je pense comme ça, j'ai une pensée à tiroir, mais j'ai aussi beaucoup de goût pour les romanciers à tiroir. Diderot, par exemple, Jacques le Fataliste est construit comme ça. Et chez Barbé, il y a aussi cet art de la digression, du vagabondage, de la promenade, qui permet d'une certaine manière aussi, à partir d'un sujet, de suivre un chemin de traverse ou une ramification qui va nous mener ailleurs. Et c'est précisément de cette manière, quand on quitte les routes principales ou les autoroutes, qu'on arrive à découvrir des angles morts, exploiter des sujets qui n'avaient jamais été vus ou jamais vus de cette manière-là. Donc ce roman, il est pensé comme une manière... Ce n'est pas un roman d'ailleurs, c'est un récit ou un essai. Il est plus pensé comme une manière d'explorer des chemins un peu latéraux et pas très connus. Sous-titrage ST' 501